Suite des quarts de finale de Coupe d'Europe ce soir, premier pari remboursé 6 perdants grâce à mon lien en description, condition pour jouer en bas de l'écran. C'est le moment pour les grands joueurs donc voilà, je suis prêt et bien sûr comme d'habitude je vais pas me cacher. Aïe. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bon je pense connaître la réponse de tous les supporters parisiens. Le PSG était prêt mais la volonté de bien faire les choses n'aura pas suffi devant un Barça au rendez-vous. Certains joueurs dont Mbappé sont passés à côté de leur match et condamnent Paris à renverser la situation sur la pousse de Barcelone mardi prochain pour atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. A priori la confiance est de mise au sein du vestiaire, il en faudra. Une source proche du club de la capitale stipule que les hommes de Luis Enrique sont conscients des erreurs commises dans le jeu. Cependant le stress n'est pas de mise, bien au contraire. Dans la tête des joueurs l'état d'esprit est clair, peu importe ce qu'il s'est passé hier soir, on va se qualifier au match retour. En attendant les amis on va revenir sur ce choc acte 1 car il y a beaucoup à dire. Vous connaissez la recette de cette vidéo, je vais pas parler plus longtemps, je vous demande juste un service. Celui évidemment de m'exposer le bouton j'aime, merci à tous ceux qui le feront vous êtes des boss. Sans surprise les critiques fusent au sein de la presse du jour. Battu à domicile par Barcelone au terme d'un match avec quelques hauts et beaucoup de bas, le PSG est dans l'obligation de remonter la pente en Catalogne. L'équipe affiche la déception du Kiz qui devra montrer un autre visage pour espérer décrocher la qualification en demi-finale. En parallèle le Parisien a vu une équipe trop naïve et choisit plutôt de mettre en avant deux des meilleurs éléments parisiens sur la pousse du Parc des Princes. Le ton est forcément différent du côté de l'Espagne. Les quotidiens catalans jubilent devant la prestation du Barça qui s'est mis à la hauteur de l'événement. Mundo Deportivo l'a joué en français dans le titre et Sport ne pouvait faire plus simple avec un mot qui décrit assez bien la performance d'un homme en la personne de Rafinha auteur d'un doublé. Le Brésilien prend même part à la une des confrères madrilènes comme As, très satisfait du résultat mais également de celui de l'Atletico, tombeur de Dortmund. Les clubs espagnols ont globalement réussi leur première manche. Quand tu perds la défaite elle est souvent collective sauf qu'hier certaines individualités n'étaient pas à la hauteur des attentes et les supporters parisiens peuvent en vouloir à quelques joueurs. La première page du Figaro a introduit d'une plutôt bonne manière ce qui va suivre car les trois mentions en titre composent ma liste des flops. Qu'est-il arrivé à notre Bappé national hier mais j'ai également envie de dire depuis le début de la saison. En dehors de l'implication sur le but de Dembélé le kick c'était simplement inexistant tout au long de la rencontre. Il a parfois tenté de provoquer par ses appels mais la paire Koundé à Raojo aura pris le dessus jusqu'à le pousser à choisir la passe plutôt que le dribble comme pour confirmer un manque d'inspiration. Samir Nasr a d'ailleurs plutôt bien analysé les choses au micro de canal. Bappé n'était pas intéressé, il était dans son coin, il n'était pas connecté avec ses coéquipiers. C'est du gâchis pour lui de jouer seulement à arrêter, il faut prendre le ballon d'un peu plus loin. Sans lui le PEG peut rien faire, ils ont besoin d'un grand Bappé pour se qualifier. Une qualification parisienne nécessitera effectivement un grand Bappé la semaine prochaine. Outre la Star Tricolore, vous l'avez vu, tout le monde a constaté le caca culotte de Donnarumor pour dire les termes. Le gardien italien s'est encore démarqué par un jeu au pied exécrable et des erreurs préjudiciables pour les siens sur les trois buts concédés. Par contre il n'est pas seul fautif, comment ne pas tirer sur la charnière centrale et en particulier Béraldo. Le Brésilien figurait juste dans tous les mauvais coups, entre le long ballon de Ter Stegen mal jugé, une grosse faute sur Rafinha et un marquage laxiste sur les vendos qui à l'ouverture du score. Le duo avec Lucas Hernandez avait pourtant si bien fonctionné contre la Real Sociedad. L'un comme l'autre mérite cependant leur mauvaise note dans les colonnes de l'équipe. Le 2 pour Béraldo n'est vraiment pas volé. Il faudra proposer autre chose dans 5 jours. Bon tout n'est pas acheté pour autant parmi les parisiens et je pense à Vicinia. Le portugais est l'un des seuls qui peut prendre le compliment grâce à l'influence au milieu de terrain et ce but pour reprendre l'avantage au score. En parlant d'influence, une image vaut mille mots. Le compte X d'Atafoot a réalisé un schéma de ses déplacements et tu vois qu'il apporte beaucoup avec des prises d'initiatives, la création de dangers ou encore la contribution défensive. En vérité je cite Vicinia mais je pourrais également mentionner Dembele. Qui l'eût cru ? Quand j'ai sorti mon prono pour le match je vous avais dit Dembele buteur. Je me suis pas trompé. Concernant en face ensuite je vais surprendre personne avec Rafinha qui a logiquement fini l'homme du match après un doublé. Par contre je voulais aussi récompenser le travail d'Araojo derrière. L'Uruguayen a réalisé un match taille patron et il est stat en atteste. 4 tirs bloqués, 4 dégagements, 2 interceptions, 90% de passes réussies. Mais surtout personne n'est parvenu à le dribbler de la rencontre. C'est fort. Une mention honorable tout de même à celui au manette. Xavi évidemment. La légende espagnole a battu Luis Enrique sur l'aspect tactique et un coaching payant sur les changements. Pedri est entré en jeu à la 61ème minute avant d'être pas surdécisif une minute plus tard. Pareil pour Christensen d'entrer en jeu à la 75ème avant de marquer dans la foulée. Que dire à part respect tout simplement. Il y a une poignée de secondes je relatais l'analyse de Nasri sur Mbappé. Cette fois on voit l'analyse de Marquinhos sur la prestation globale du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on a été trop haut, trop ouvert. Ce sont des choses qui avaient marché dans les précédents matchs et aujourd'hui non. Ils ont bien contrôlé ces moments. Ils jouaient court quand on ne les pressait pas. Rafinha allait chercher ce ballon au milieu de terrain et les moments où on allait presser, on laissait plus d'espace. Il jouait vers l'avant pour les Wendowski. Il cassait toute cette ligne de pressing. Ce sont des petits détails mais je suis sûr que le coach va analyser ça. On va en parler. C'est quelqu'un qui dit la vérité dans le vestiaire. Tout le monde est encore motivé pour aller chercher cette victoire là-bas. Le coach a déjà fait des petits changements à la mi-temps qui nous ont permis de mieux presser, d'être mieux en place. En parlant du coach, Luis Enrique garde également espoir. La défaite ne nous fait pas plaisir. On a dominé en première période mais après le but on a douté. On a affronté un adversaire avec énormément de qualité. On a changé nos plans à la pause et le match a changé. On a marqué deux buts mais le Barça a continué à très bien jouer ensuite. Il y a eu des temps forts, des temps faibles et finalement le résultat n'est pas bon pour nous. On sait qu'on doit travailler la pression haute. Il nous faut des joueurs capables de défendre sur les Wendowski et Rafinha. Et on devra avoir plus de pression offensive à Barcelone. Cette qualification va dépendre de petits détails et il faut travailler ces détails pour le match retour. Pour nous ce sera une finale. J'ai confiance en mon équipe. Enfin de l'autre côté, Xavier est évidemment heureux du résultat. Mais pour lui il y a toujours une chose qui ne change pas. Le PSG est toujours favori. La victoire est très importante mais Paris Saint-Germain a beaucoup de qualité avec un grand entraîneur. Nous n'avons qu'un but d'avance. Il n'y a rien de fait. Nous ne sommes qu'à mi-chemin. Il est temps d'être très fier de l'équipe. De pouvoir dire que le Barça est vivant. C'est une victoire qui suscite de l'enthousiasme chez les supporters. Je ne pense pas que le résultat changera la dynamique. Je connais bien Luis Enrique et il ne va rien changer. Nous sommes face à un adversaire très difficile. L'un des meilleurs au monde. Il nous devrait être meilleur mardi. En parlant des supporters, les parisiens présents sur la pause n'ont pas tous répondu présents. En revanche, en tribune c'était effectivement le cas. Le collectif Ultra Paris a envoyé du lourd juste avant le match. Avec ce tifo en mode Star Wars. Le message, la musique et les lumières qui s'allument pour représenter les sabreux lasers. Masterclass. Que dire de plus ? Par contre désolé si j'ai retiré la musique, il y a peut-être des droits d'auteur. Et alors j'ai montré le tifo mais durant le match, là aussi c'était du très haut niveau. Par contre, il y a un truc qui donne vraiment envie de voir le PSG prendre sa revanche la semaine prochaine. C'est ce champ du parkage barcelonais à l'issue de la rencontre. A noter qu'il y avait du bon monde au Parc des Princes hier. On a vu quelques célébrités comme Gasly et bien d'autres. Mais également de la légende du foot à l'image de Ronaldinho. La tribune auteuil l'a accueilli comme il se doit. La particularité c'est que lui a joué à la fois pour le PSG et pour le Barça. En parlant de joueurs passés par les deux clubs, il y en a un autre qui devrait descendre dans l'estime des supporters parisiens. Le commentaire de Neymar soit un poste du compte Insta officiel du Barça qui célèbre la victoire barcelonaise. Aïe, la danse de Rafinha en mode Ronaldinho au passage. D'ailleurs la femme du double buteur du soir a plutôt bien apprécié sa prestation. Ce genre de réaction on adore mais si on aurait préféré qu'elle soit dans l'autre sens pour le PSG. Avant de clôturer la vidéo les amis vous connaissez la chanson. Le petit détour sur X anciennement Twitter. Le PSG qui perd pour éviter la remontade au match retour. Grand classique, très efficace. Peut-être que quand Mbappé disait qu'il se réserve pour les grands rendez-vous, il parlait de ses dîners à l'Elysée. On sait pas. Qui c'est, effectivement ? Araujo qui continue son passing sur Mbappé après le match dans son lit. La fameuse vidéo de Presco. Quand tu vois mes dernières performances, est-ce que tu vois un gars perturbé ? Un tweet en mode Guillaume Tessé, croisons-les. T'es pas content ? Goûtez. Ce montage le voit tellement circuler mais il me fume toujours. Mbappé qui voit qu'il peut pas mettre la faute sur Messi et Neymar. Campus PSG. Béraldo, on m'en parlait comme le nouveau Thiago Silva MDR. Quitte à lancer 20 millions par les fenêtres, faites-en don à une association. Béraldo, tu saoules tout le monde. Là, je te banne. Lui, c'est Enrique en live sur Twitch. Un but de Dembélé. Comment voulez-vous ne pas croire que la fin du monde arrive ? Réel. Petit con, voir. Le tweet d'un supporter barcelonais sur la célébration de Dembouze. Enfin, petit dernier pour la route. Peut-être Daesh, ils sont au stade mais finalement, ils préfèrent regarder le match. On sait pas. L'humour noir qui ne fait jamais de mal. Bref, voilà, voilà l'équipe. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce PSG-Barça. On espère que le PSG relèvera la tête au match retour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je compte dire que c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Les tops et flops, la revue de presse, etc. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501